Arthur est en terminal scientifique à Limoges. Son objectif pour l'année prochaine, se lancer dans des études de médecine. Mais en arrivant en même temps que la réforme, il a du mal à savoir ce qu'il attend. On se demande comment ça va vraiment se passer, quels seront les gros changements, est-ce qu'il va y avoir des gros changements au niveau du programme, sur quoi la sélection va être faite, tout ce genre de questions. On nous a parlé d'un oral de fin d'année, donc on ne sait pas si l'oral va être sur une question qu'on va nous poser ou un projet à présenter. Dès l'année prochaine, la première année de médecine va être totalement modifiée. Fini la PACES, cette première année d'avant-concours qui représentait un coup près. Désormais, il y aura deux voies d'accès, le parcours santé en faculté de médecine, mais aussi la possibilité de passer par une licence avec option santé. A Limoges, quatre partenariats ont été noués pour la rentrée prochaine. Chaque étudiant pourra passer deux fois les examens finaux, avec une équivalence en cas d'échec. Avec cette réforme, ils ne perdront pas un an s'ils échouent aux épreuves d'admission et qu'ils ont validé leur année. Et ça, c'est une avancée majeure. On évitera ces générations d'étudiants qui, après deux années de PACES, sont obligés de se réorienter et de repartir à zéro. Ce jour-là, les étudiants en première année participent à des partiels blancs, organisés par les tuteurs des étudiants en deuxième et troisième année. Des examens basés uniquement sur des QCM, ce qui devrait être de moins en moins le cas, avec l'introduction de parties rédactionnelles et d'un oral, une vraie révolution. La PACES actuelle, quand on l'a vécu, on se rend compte de ces gros défauts, qui sont notamment la pression qu'on ressent tout au long de l'année, qui sont aussi une manière de sélectionner qu'on peut trouver injuste parfois. Et donc je pense que cette réforme, elle peut être intéressante sur ces points-là. L'apparition des oraux et la diminution des QCM, sur l'idée, c'est des très bonnes choses. Mais il va falloir être très vigilant. Il faudra des oraux les plus impartiaux possibles. Et donc il va falloir faire très attention avec ça. Ça demandera peut-être aussi beaucoup plus de moyens. Dans l'esprit, la réforme doit permettre de diversifier les profils des étudiants recrutés en élargissant les filières d'accès. Avec la fin du numerus clausus, il s'agit aussi d'augmenter le nombre de médecins formés. Objectif affiché, plus 20%. Ce qui ne signifie pas que le nombre de places augmentera dès l'année prochaine. Il faut faire attention. Le numerus clausus, tel qu'on le connaît actuellement, en fin de première année disparaît. Mais si on veut augmenter le nombre de médecins, il faut augmenter aussi le nombre d'internes. Donc c'est six ans plus tard que ça se joue. Et il faudra que le ministère de la Santé paye davantage d'internes pour augmenter le nombre de médecins. Arthur, quant à lui, attend avec impatience la journée porteuse ouverte de la fac de médecine le 25 janvier où il espère trouver des réponses à toutes ces questions. Merci. 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 Merci.